Lors de la nuit des sans-abris l'automne dernier, 94 personnes en situation d'itinérance ont rempli un questionnaire sur la Côte-Nord. On y apprend que 69 % de ces personnes sont des hommes. Deux sans-abris sur cinq sont âgés de 30 à 49 ans. La majorité d'entre eux se sont retrouvés dans la rue parce qu'ils n'ont pas de revenus suffisants ou qu'ils se sont fait expulser de leur logement pour différentes raisons. Difficile, cependant, de faire des comparaisons parce que c'est la première fois que la région obtient des chiffres. Mais la résidence Saint-Joseph de Pointe-aux-Houtardes, qui accueille les sans-abris, en a accueilli 60 à elles seules l'an dernier. Les chiffres sont basés vraiment sur le volontariat. Ça fait que c'est des personnes qui répondent à des questionnaires sur une base volontaire. Puis on sait que dans les régions du Québec, c'est vraiment de l'itinérance cachée qu'il y a de plus en plus. Ça fait que c'est sûrement que les chiffres sont beaucoup plus hauts que ça. Parce que sur la Côte-Nord, l'itinérance est plutôt cachée. Les personnes dorment quelques nuits chez des amis ou de la famille avant de se déplacer à une autre adresse. Parfois même, la forêt est la seule solution. Les personnes vont se faire des campements dans les forêts. Surtout, je vais parler pour la région, dans les lieux avoisinant les secteurs publics de Baie-Comeau, les boisées, je vous dirais, proche du cégep, proche des sentiers de marche. Il y en a beaucoup qui vont dans ces endroits-là. Sans les nommer, Luca Tremblay dénonce l'attitude de certains organismes communautaires de la région devant l'itinérance. Quand les hébergements en itinérance de la région Manicoyant et toutes les autres régions de la Côte-Nord sont pleins, ce qui arrive, c'est que les gens se voient remettre un sac de couchage puis ils vont justement dans des endroits avoisinant les secteurs publics, les boisés, puis ces endroits-là. Ils cherchent des personnes qu'ils connaissent, mais souvent, leur sac d'amis ne veut plus rien savoir, soit au niveau de la santé mentale, toxicomanie. Ça fait que ça devient de plus en plus compliqué. La résidence Saint-Joseph compte 15 chambres pour les sans-abri, mais peut seulement en utiliser 6 pour l'instant, faute de moyens financiers. L'organisme attend toujours des réponses du gouvernement pour boucler son budget. La résidence Saint-Joseph espère que le fait qu'on parle beaucoup d'itinérance ces jours-ci dans l'actualité lui permettra de trouver les sommes nécessaires pour continuer sa mission. André Normandeau, TVA Nouvelles, Poitou-Zoutarde.